Eh bien, ça y est, nous y voilà. Nous attendions bien notre invité, parce que, bien sûr, c'est un invité de marque, donc nous avions besoin également à ce qu'il arrive. Alors, je vais tout simplement saluer notre traductrice Anastasia. Bonsoir, Anastasia. Bonsoir. Je vais également saluer notre invité Pavel, mais je vais aussi pouvoir vous expliquer un petit peu ce que nous allons faire ce soir. Здравствуйте, Pavel. Mais перед тем, как вам дам слово, немножко расскажу о том, что будет сегодня происходить у нас вечером. Alors, merci d'être venu nombreux dans ce webinaire. Je vous rappelle que il y a quelques temps en arrière, il y a quelques semaines, ou je dirais même presque un peu plus qu'un mois, nous avons eu également Pavel Filippov en invité. Et il nous avait beaucoup parlé de choses qui étaient en bourse. Et ce webinaire, dont nous avons fait du replay, a été largement diffusé, et beaucoup de gens ont eu l'occasion de le regarder. Il est vrai que ce genre de webinaire, où on peut poser des questions aux dirigeants, eh bien, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de le faire. Donc, c'est pour ça que j'insiste un petit peu, à ce que vous restiez bien connectés, que vous puissiez poser l'une ou l'autre question encore supplémentaire à celles qui nous ont déjà été posées un petit peu in-box, et que vous puissiez entendre les réponses directement du dirigeant. Alors, bien sûr, vous le savez bien, eh bien, Pavel parle le russe, et nous avons donc la joie d'avoir Nastasia, notre traductrice, qui va faire le nécessaire pour que vous compreniez tout ce qu'il va nous dire. Alors, bonsoir, Pavel. Alors, bonsoir, Pavel. Bonsoir, les amis, j'espère que vous pouvez bien m'entendre et me voir. Oui, parfaitement, je suis très heureux. Oui, et je suis très heureux de vous rencontrer, Pavel. Oui, Jules, je suis très heureux de vous rencontrer. Je vous remercie de vous rencontrer, et je vous remercie de votre équipe, et je vous souhaite de continuer de la même façon à l'avenir. Merci. Aujourd'hui, je suis là pour vous raconter ce qu'il y a aujourd'hui dans le projet, et je vais répondre à ces questions. D'abord, je vais répondre aux questions déjà préparées, et puis vous aurez aussi également la possibilité de poser des questions supplémentaires dans le chat. Les amis, comme vous le savez déjà, la tâche principale de notre projet, c'est de construire un centre d'innovation, Sovelmash, donc c'est géré par l'équipe de M. Dmitri Duyounov, et par la suite, ce centre d'innovation, là-bas, on va fabriquer les moteurs les plus efficaces du monde. Regardons un peu l'histoire et voyons à quel jalon nous avons déjà pu passer, et comment nous sommes déjà, où on en est, et à quelle étape nous sommes par rapport à la réalisation de ce projet. Nous n'avons pas choisi un endroit aléatoire pour construire notre centre d'innovation. En fait, ce bâtiment va être construit dans la zone spéciale économique d'État, qui s'appelle Technobarc à la Boucherou. Cet endroit est une zone spéciale créée par l'État pour que les compagnies innovatives puissent s'épanouir, s'épanouir, et Sovelmash fait justement partie de ces sociétés innovatives, innovantes, choisies par l'État. Et pour construire ce projet, il faut d'abord être résident de cette zone, résident de cette zone, résident de l'État de Technopolis-Moscou. Et c'est exactement ce que la société a fait en 2019. pour que la société Sovelmash ait cette opportunité, D'abord, l'État a dû dire que le projet présenté par Sovelmash était utile via une demande, et puis le projet a été validé, et la société est devenue résident. Et donc, en devenant résident, la société a eu beaucoup d'avantages. Tout d'abord, nous avons pu obtenir de la terre pour construire notre centre d'innovation gratuitement. Deuxièmement, nous avons des bénéfices fiscaux, ce qui aide à notre business à se développer plus activement. Deuxièmement, nous pouvons bien profiter de l'infrastructure qui est déjà là. Je parle des routes, des chemins de fer, des lignes de communication, etc. Et parce que Technopolis-Moscou est l'une des zones les plus sérieuses du pays, on peut dire l'une des zones les plus sérieuses d'economie spéciale, et cela nous aide à aussi tisser des liens avec des partenaires et chercher des clients. Nous sommes devenus résidents, mais ce n'était que le début, parce que nous devions également obtenir un permis de construire lui-même. Et pour cela, il fallait préparer beaucoup de documents et les présenter aux commissions d'État. Nous avons passé toutes ces procédures en 2020 et nous avons pu obtenir les validations de toutes les commissions d'État. Ils nous ont examiné sur tous les angles et toutes les commissions ont dit oui. Donc, leur avis était positif et nous avons pu obtenir un permis de construire. Nous avons pu obtenir un permis de construire officiel, ce qui confirme encore une fois que Cevel-Mach agit dans le cadre de la loi des standards et des normes nécessaires pour construire des objets de ce type. Nous avons également confirmé que l'équipe de M. Dmitri Duyunova est très professionnelle. Et voilà, le projet a été mené au stade actuel. Beaucoup de gens disaient que ce n'était pas possible, mais on voit que tout est possible. Et c'est prouvé par le fait de construire ce centre d'innovation et l'équipe se montre vraiment très professionnelle. Et donc, à la fin de 2020, au début de 2021, nous avons commencé la partie principale du travail de construction. Au début de la construction, au début de l'année, donc, les investisseurs ont pu faire connaissance du planning de la construction. Et on peut dire que maintenant, neuf mois plus tard, tout va vraiment selon le planning là. Je propose que maintenant on voit ce qui se passe sur le site de construction. J'ai mis le lien dans le chat. S'il vous plaît, Gilles ou quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, faites voir cette vidéo. Je vais parler de la construction et cette vidéo va tourner. Si c'est possible. Si personne ne peut mettre cette vidéo, je peux essayer de le faire moi-même. Je ne l'ai jamais fait, mais je vais essayer quand même. Je vais commencer donc à parler. Maintenant, la construction va selon trois axes. Le premier axe, c'est la construction elle-même. Et dans la vidéo, vous allez voir beaucoup d'équipants spéciales, beaucoup d'ouvriers qui travaillent. Donc, beaucoup de ressources sont utilisées. Le travail va plein de voile pour que tout se passe le plus rapidement possible. Le deuxième axe de travail, c'est l'achat du matériel nécessaire. L'équipe de ce VLMH essaie de le faire en avance pour que dès qu'il y a besoin d'utiliser un matériel ou un autre, il est déjà là à l'entrepôt. Le troisième axe de travail, c'est l'achat de l'équipement. Et en fait, voilà, le premier équipement arrive sur le site. Et en fait, la nouvelle principale d'aujourd'hui est liée à ce fait. En fait, je peux le répéter. Le premier équipement est arrivé donc dans le centre d'innovation. C'est très important. Je vous félicite vraiment sur ce fait. Donc, le premier lot de l'équipement a été acheté, livré. Et maintenant, ce premier lot est bien dans le centre d'innovation futur. C'est très important. C'est l'équipement aident à l'entreprise VLMH, même maintenant, à produire 12 000 moteurs électriques par mois. Ce sont des puissances et des capacités qui aujourd'hui même aideront la société VLMH à occuper une position plus stable sur le marché. Le centre d'innovation n'est pas encore prêt, la construction n'est pas encore finie. Donc, cet équipement va être exploité sur les sites et dans les locaux disponibles. Par exemple, là où il y a le laboratoire aujourd'hui. Mais dès que la construction est finie, l'équipement va être transféré dans les locaux spécialement désignés pour cela. Si possible, encore une vidéo. Gilles, est-ce que tu peux tourner la vidéo plusieurs fois, s'il te plaît ? Dans cette vidéo qu'on va regarder, vous pourrez voir dans quel état la construction est aujourd'hui. Vous pouvez remarquer qu'il s'agit de la construction 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 de la construction. et faites principalement des constructions en métal. Et on peut dire que le montage de ces constructions est presque fini. Donc, cette partie-là du travail est presque finie. Oui, j'ai oublié de dire que, bien sûr, le travail avec la fondation du bâtiment est aussi fini. Nous pouvons voir déjà de quoi cela aura l'air. Il y aura 17 000 mètres carrés de locaux où il y aura trois parties. L'entrepôt, le site de production et la partie administrative. Vous pouvez voir qu'il y a du travail concernant la construction en métal et le montage. En plus, on met des planchers entre les étages. Il y aura trois étages en tout, ou peut-être deux étages à la française. Le rez-de-chaussée, il y a encore deux étages. Et il y a aussi du travail concernant la toiture. Il y a aussi le montage en phase active des volets d'escalier et des puits d'ascenseur. Vous pouvez aussi voir dans le vidéo, que beaucoup de matériaux sont attendus. C'est comme ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de matériaux qui s'occupe. Vous pouvez voir dans la vidéo que beaucoup de matériaux attendent, pour ainsi dire, son tour. Donc, j'ai déjà dit que beaucoup de matériaux sont achetés en avance pour pouvoir l'utiliser dès qu'il y en a besoin. Tout ce temps, nous avons parlé de ce qui a déjà été fait. Et maintenant, nous allons parler de ce qui a déjà été effectué. Et maintenant, parlons de ce qu'on va réaliser par la suite, à l'avenir. J'ai déjà dit que notre tâche principale, maintenant, c'est de finir le montage des constructions en métal. Donc, très bientôt, le sature du bâtiment sera prêt. Puis, il faudra couler les planchers dans le bâtiment. Il faudra mettre la toiture et il faudra mettre les murs. Puis, il faudra mettre les fenêtres, les portes et donc faire le système de chauffage pour qu'il fait chaud. Dans le bâtiment. Ainsi, nous pourrons dire que nous avons fini ce qui s'appelle la boîte du bâtiment. Ou, on peut dire, le contour du bâtiment. Donc, il faudra continuer avec les travaux d'intérieur, donc tout ce qui est à l'intérieur et en plus, bien sûr, les routes, etc. Les murs, la toiture, les fenêtres et plus le chauffage. Donc, selon notre planning, tout ce travail doit être fini d'ici le mois de décembre. C'est-à-dire qu'on va le finir dans les mois à venir. Comme vous le savez, en Russie, il y a une très forte zimie. Donc, toutes les réunions de travail, nous devons faire finir jusqu'à la fin de l'année. Donc, peut-être jusqu'à la fin de l'année. À la fin de l'année, nous devons faire faire la réunification et l'installation d'outils. Vous savez peut-être qu'en Russie, il fait très froid. Et donc, notre tâche aujourd'hui, c'est de finir les travaux extérieurs d'ici le mois de décembre, parce que c'est en décembre qu'il commence à faire froid. Et puis, en hiver, on va faire les travaux de finition à l'intérieur et aussi on va installer l'équipement. Donc, on espère et on pense que d'ici quelques mois le bâtiment aura l'air déjà fini, donc à l'extérieur. C'est notre but et nous pensons que c'est bien réalisable parce que jusqu'à maintenant, tout va vraiment selon le plan. Et la question la plus courante qu'on peut entendre, c'est quand est-ce que la construction va finir vraiment ? J'ai une réponse très concrète et très nette à cette question parce que nous avons le planning, comme je l'ai déjà dit, et nous allons vraiment selon ce planning. Et donc selon notre planning, au milieu de 2022, donc au milieu de l'année prochaine, la construction sera à 100% finie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont investisent, qui sont partnés de l'année prochaine. Parce que, bien sûr, pour nous, pour en temps, nous devons nous permettre d'obtenir le plan financier de l'année prochaine. Et je suis sûre que avec cette équipe, nous devons bien s'assurer. Aujourd'hui, tous les leaders ont l'impression que nous avons des résultats aujourd'hui. Bien sûr que beaucoup dépendent de nous, des investisseurs, des partenaires. Pour que les travaux soient réalisés en bon temps, il faut qu'il y ait toujours le flux de financement, bien sûr. Mais je suis sûre qu'avec l'équipe actuelle, parce que vous savez, tous les leaders sont vraiment très inspirés, nous pourrons tout faire. A la fin de la construction, le bâtiment sera mis en service et puis la société pourra prendre les premières commandes. Et donc, la société pourra ainsi générer les premiers profits. Et une partie de ce profit pourra être distribué parmi les investisseurs sous forme de dividendes. Donc, les amis, nous sommes vraiment sur le bon chemin et nous sommes maintenant au stade final, on peut dire, de la réalisation du projet. Et ceux qui veulent se joindre au projet aujourd'hui, je pense que pour eux c'est une bonne opportunité de sauter, on peut dire, dans le dernier wagon du train. Vous savez, je rencontre régulièrement des gens qui disent «Pourquoi je n'ai pas envie ? » Pourquoi je n'ai pas investi dans Apple il y a 20 ou 30 ans ? Pourquoi je n'ai pas investi dans Bitcoin il y a 10 ans ? Et je suis sûre que 10 ans plus tard, il y aura des gens qui diront «Ah oui, je savais qu'il y avait ce projet «Moteur d'Unova », mais je n'ai jamais investi. Et ces gens-là vont regretter, je suis sûre. Les amis, ne perdez pas cette opportunité. Joignez-vous au projet parce qu'aujourd'hui, il y a encore cette possibilité. Et si vous n'avez rien contre, je vais maintenant passer aux questions. Merci beaucoup Pavel pour cette belle introduction. Et nous avons de belles images, bien sûr, et on en diffuse tous les jours. Et également les toutes récentes de l'équipement qui vient d'arriver à Bosque. Et on va donc pouvoir entamer des quelques questions. Il y a aussi quelques personnes qui ont eu l'occasion de venir nous rejoindre à présent dans ce webinaire. Vous pouvez mettre, bien sûr, vos questions dans le chat. Après les questions déjà préparées, je vais passer à vos questions. Alors, la première question, il a été annoncé en mai dernier lors d'un webinaire que cela vous prévoyait de clôturer le financement du projet «Moteur d'Unova » à l'automne de cette année. Nous voilà presque en début d'automne et qui est censé prendre fin en novembre pour laisser place à l'hiver. Qu'en est-il de la fin probable du financement du projet «Moteur d'Unova » ? C'est-à-dire qu'il y a une grande quantité pour le financement du projet. Le projet de construction partout dans le monde devient de plus en plus cher. Pour ne pas être голосolable, любой d'entre vous peut, par exemple, зайти dans l'internet et посмотреть, combien d'entre vous coûteuses en ce moment-là, par exemple, d'eau, d'aluminium, d'autres métaux. Et vous voyez que la цена aujourd'hui, tout en sérieux, reste dans le monde très vite. Pour voir tout cela de vos propres yeux, vous pouvez aller sur Internet, aller sur les sites des bourses et voir que le prix, par exemple, pour les matières premières, comme l'aluminium, le bois et d'autres métaux, le prix augmente toujours. Je parle bien des prix aux bourses, parce que si vous allez juste au magasin, peut-être vous ne pourrez pas voir cette dynamique, mais dans les bourses c'est bien visible. Et comme la tâche principale du projet, c'est la construction du centre, on dépend beaucoup des prix, par exemple, des métaux, etc. Donc, on peut dire que les délais augmentent un petit peu, mais si tout va selon le planning, d'ici le milieu de 2022, tout va être complet. complet, fini. Mais, comme le dit, il n'y a pas de problème. Et, d'autre part, il y a toujours, il y a toujours, il y a toujours, il y a toujours, il y a toujours du projet. Donc, c'est vraiment une phase bonne de cette situation. Au revoir. En tout cas, je sais que le moment, Dmitry Duhunov il y a déjà et du 2ème projet, qui, il y a, peut-être aussi aussi de financer. Donc, après le temps, le projet definansé, et vous pouvez également vous joindre au deuxième projet. Je pense que c'est tout, si vous voulez savoir plus de choses précises, s'il vous plaît, allez-y, sinon on peut passer à la deuxième question. On va passer à la deuxième question. Il y aura-t-il à l'avenir une possibilité de céder des actions de Sovelmache par don ou par lègue à des personnes physiques ou morales de notre choix ? Par exemple, si on veut offrir des actions à une association caritative, légale ou à une entreprise légale quelconque, sera-t-il possible de le faire ? Et si oui, à quel moment ? Vous parlez des parts ou des actions déjà ? Là, apparemment, la question, c'était les actions. En ce moment où les investisseurs obtiennent les actions de Sovelmache, ils pourront faire ce qu'ils voudront avec ces actions-là. Vous pouvez les vendre, les céder, les offrir, les léguer parce que ce sera votre propriété privée et vous pourrez en faire, par exemple, tout ce que vous voudrez, comme avec votre appartement, avec votre maison, etc. Les actions, c'est un actif, c'est vraiment une partie de la société que vous possédez. Ce ne sont pas juste, vous savez, des papiers qui n'ont pas de sens et qui n'ont pas d'importance. Donc, la réponse est oui, vous pourrez faire ce que vous voudrez avec ces actions-là. Très bien. Je vais passer à la troisième question qui a déjà partiellement été répondue toutefois. Il est question selon le calendrier de la construction, et bien que ça se finisse en mai 2022, et je vais transformer un peu la question. Est-ce que la fin de l'étape 20 correspondra effectivement à la fin du chantier, ou est-ce qu'on aura une fin d'étape avant ? Oui ? Anastasia ? Oui ? Anastasia ? Gilles ? Est-ce que tu peux répéter ? Il n'y a pas de son ? Je n'entends pas. Ah bon ? Est-ce que ça va mieux ? Est-ce que tu m'entends là, Anastasia ? Oui, maintenant c'est bon. Oui, c'est bon. Non, c'est bon. Très bien, je ne sais pas ce que c'était. Voilà, je disais donc qu'en fait la fin du chantier était prévue en mai 2022, et on a compris que dans la réponse précédente qu'il allait y avoir plus ou moins du délai en fonction du prix des matériaux et de tout ce qui peut se tourner autour du chantier. Est-ce que la fin des étapes, c'est-à-dire l'étape 20, correspondra à la fin du chantier exactement, ou est-ce que les étapes se finiront avant ? Donc, il y a dit, on a dit, qu'il y a de maillée 2022, on a finalité de la fin du chantier. Nous voulons, que certaines idées vont y avoir des délits, et des c'est que les c'est récoltés sur les matériaux, on a dit, qu'il y a 20 étap, on a terminé de mai 2022? Ou est-ce que les étapes se finiront avant de cette récolté ? C'est tout dépend de la financement. Si nous pouvons l'application de l'application avant, le financement peut finir la première étape. Mais les étapes, les 20 étapes, c'est la fin de la construction. Oui, on peut dire que l'étape 20 va coïncider avec la fin du chantier. Donc ça va se passer à la même période. C'est à dire qu'il y a des étapes de l'application. Et à la fin du mois, il va finir la construction. En ce qui concerne les délais, on peut dire qu'en gros, on va selon le planning. Peut-être qu'il peut y avoir des petits délais. Par exemple, la construction au métal, vous savez, il y avait effectivement un petit délai de deux semaines. Mais quand il y a un projet aussi grand, c'est normal d'avoir des petits délais de ce genre. Et on peut dire que pour nous, la tâche principale, c'est de finir les travaux de chauffage d'ici le début d'hiver et finir la construction d'ici le milieu de l'année prochaine. Il peut y avoir des petits délais, mais vous savez, il y a des jalons principaux. Et normalement, même s'il y a un délai, on peut se rattraper par la suite. Et quand on arrive à ces jalons-là, on peut dire que tout va vraiment selon le planning, sans délai. D'accord. Parfait. Alors, dans la continuité de ce genre de questions, sachant qu'effectivement, on a bien compris que les matériaux de construction ont augmenté, est-ce que cela a une incidence sur le montant à récolter sur la levée de fonds qui était au départ de 50 millions de dollars, est-ce que cette augmentation des prix va faire une augmentation de la levée de fonds? – – – – – – – Je sais, qu'il y a maintenant, il y a de la réparation d'une стоимость, donc en théorie, ça peut changer, mais c'est une nouvelle nouvelle, parce qu'elle peut augmenter. Donc, on a toujours la réparation de la réparation, et la cifra de plus ou moins, il y a des millions d'euros. Donc, à partir du temps, la réparation de la réparation est la réparation, nous pouvons le réparation, et je espère que ce sera une finale. Pourquoi ? Parce que les réparations de la réparation sont très déroulées, mais je espère que tout, c'est que ça ne va plus tard, et la dernière cifra, qui sera déroulée, sera finale. Vous savez, M. Duyuno n'a pas encore fait d'annonce officielle concernant cette question, donc pour l'instant, la somme récoltée est la même, en revanche, c'est vrai qu'on fait tout le temps les recalcules, et théoriquement, cette somme peut changer, mais en fait, il y a une bonne chose ici également, parce que cette somme peut diminuer également, on ne sait pas. Donc, on recalcule régulièrement les devis, et c'est vrai qu'il peut y avoir des changements, plus ou moins quelques millions, c'est possible. Je pense que bientôt, on pourra donc avoir à entendre cette annonce officielle, mais j'espère vraiment que le prix final sera final. J'espère que, vous savez, cette augmentation des prix de métal, c'est vraiment donc le maximum maintenant, et que rien ne va augmenter de prix par la suite. OK, merci, ça c'est donc quelque chose qui concerne un peu tout ce qui concerne la construction. À présent, j'ai une autre question qui nous est parvenue, et qui nous paraît très intéressante à être expliquée, notamment par un dirigeant comme Pavel. Il y a quelques trolls qui font des accusations gratuites de bonzi envers leur groupe parce qu'elles utilisent le marketing de réseau dit MLM. On pourrait citer des exemples de sociétés qui utilisent le MLM pour travailler, mais sans faire des comparaisons de la sorte, pouvez-vous nous expliquer, Pavel, réellement pour quelle raison nous ne pouvons pas être accusés de bonzi ? Oui, c'est un question. c'est que, en fait, il y a un grand nombre de gens qui ont des gens de très basse de la financement et de très basse. Parce que, à mon avis, quand quelqu'un pose un problème, il montre que son compétition du monde de la financement est très basse. Tout d'abord, à chaque fois que j'entends des questions de ce genre, je suis vraiment surpris, parce que, en fait, cela me surprend, combien de gens ont vraiment le niveau de connaissances financières très bas. Donc, les gens qui posent des questions, il ne s'agit pas des questions, mais les gens qui disent que le MLM, par exemple, est une mauvaise chose, ils montrent qu'ils ont vraiment le niveau de connaissances financières très bas. Donc, quand un homme voit deux projets qui ne sont pas pareils, mais pourquoi on ne peut pas le différencier. Vous savez, une personne voit deux projets qui ne sont pas du tout similaires et pense que ce sont les mêmes projets. Maintenant, je parle des projets du type Ponzi, ce qui s'appelle en Russie une pyramide financière, et l'autre type, c'est juste un type de levée de fonds, un type de structure financière. Vous savez, le MLM, c'est très, très efficace. Et comme c'est vraiment efficace par excellence, tout le monde utilise ce modèle aujourd'hui. Nous, notre projet, les banques, les compagnies d'assurance, et aussi ce qu'on appelle des pyramides financières du type Ponzi. Vous savez, les escrocs peuvent également utiliser le même mécanisme de vente. Oui, c'est bien possible. Et parfois, les gens pensent que si des escrocs l'utilisent, ça veut dire que tous les projets qui utilisent ce mécanisme sont des escrocs, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est la même chose qu'appeler chaque personne qui tient un couteau un tueur, juste par le fait que cette personne tient un couteau. Mais peut-être que cette personne veut juste couper un petit peu de pain ou de saucisson. Vous же ne будете любого человека с ножом в руке называть убийцей, просто потому, что у него нож в руке. Vous n'allez pas appeler n'importe quelle personne qui tient un couteau un tueur, juste parce que cette personne tient un couteau. Dans ce cas, pourquoi il y a des gens qui pensent que s'il y a ce mécanisme de MLM, cela veut dire automatiquement que ce sont des escrocs, que c'est une pyramide financière. Et ils ne regardent même pas ce qu'il y a à l'intérieur de ce projet, de cette compagnie. Tout d'abord, regardons, qu'est-ce que c'est une pyramide financière? C'est une compagnie qui paye à ses membres du profit qu'elle n'a pas, donc l'argent que cette société n'a pas. Par exemple, vous avez donné 100$ à cette compagnie, et elle vous redonne 200$, mais elle n'a pas gagné ces 200$. Parfois, souvent même, ces sociétés peuvent dire qu'ils sont très actifs, par exemple, qu'ils ont des robots qui vendent des choses aux bourses, etc., et cela les aide à vous donner 30% de profit par mois. Mais ce n'est pas vrai, et donc cela peut tenir un mois, deux mois, trois mois, et puis ils disparaissent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ces robots. Ces robots n'existent pas. Ces sociétés distribuent les profits et donc payent à ceux qui se sont joués au projet plus tôt, mais ceux qui se jouent au projet plus tard perdent tout. Et très souvent, les fondateurs des pyramides financières de ce genre apparaissent de nulle part et disparaissent de nulle part également en prenant l'argent que les gens leur ont apporté. Давайте же посмотрим, что у нас. Et похожи ли мы чем-то на пирамиде? Maintenant, regardons ce que nous avons, nous, notre projet, et s'il y a des similitudes avec des pyramides financières. Во-первых, никакой прибыли мы никому не платим. Наши инвесторы получат прибыль тогда, когда предприятие Sovelmash начнет работу, заработает эту прибыль, выполняв реальные заказы, и затем уже эту прибыль она поделится с людьми. Tout d'abord, maintenant, notre société ne paye pas de profit à qui que ce soit, parce qu'il n'y a pas encore de ces profits. Puis, quand la société Sovelmash sera mise en service et pourra gagner de l'argent sur les commandes qu'elle va recevoir, à partir de ce moment-là, la société va distribuer les profits parmi les investisseurs. То есть, компания Sovelmash не будет брать деньги одних вкладчиков и отдавать их другим вкладчикам. Она отдаст деньги инвесторам тогда, когда сама эти деньги заработают в процессе своей активной бизнес-действительности. Sovelmash ne va pas prendre l'argent de certaines gens et puis redonner cet argent à d'autres gens. Non. Notre société va distribuer cet argent seulement à partir du moment où elle va gagner cet argent elle-même en réalisant les commandes qu'elle va recevoir. Deuxièmement, vous pouvez voir dans vos propres yeux que tout est réel, que tout existe, que cette société existe, qu'il y a vraiment ce site de construction et qu'il y a cette construction. Et vous savez, beaucoup de partenaires sont déjà venus sur le site de construction et ont tout vu de leurs propres yeux. Ce n'est pas que vous investissez dans quelque chose de virtuel, quelque chose de rien, vous savez, quelque chose en quoi il faut croire. Non. Vous investissez dans quelque chose de réel. C'est le secteur réel d'économie. C'est quelque chose que vous pouvez voir de vos propres yeux. Ce sont des vrais documents et c'est quelque chose que vous pouvez toucher. Si vous parlez de la commande c'est bien sûr que Dmytri Duynov il y a plus de 20 ans il a commencé en technologie slavien pour faire la base de cette financière c'est bien sûr que c'est Et en ce qui concerne l'équipe, vous savez, penser que M. Dmytri Duynov il y a 20 ans a commencé à développer la technologie slavienka dans le but de faire une pyramide financière par la suite franchement c'est bête. Dmytri Duynov peut-être peut-être il aurait réculté l'argent mais par un autre moyen. Aujourd'hui nous sommes très chanceux parce que nous pourrons vraiment participer à ce projet grâce au crowdinvesting grâce au financement participatif. Dmytri Duynov La seule chose qu'ils puissent faire c'est de vraiment tirer ces constructions de métal de la terre et partir avec eux ce qui est vraiment ridicule. Et en ce qui concerne les dépenses peut-être qu'il y a quelque chose où il y a quelque chose où il y a quelque chose qui se trouvait l'équipe Sovelmash se déroule un échec de l'audit et avec les résultats de l'audit il peut y avoir de l'autre qui est nous avons l'adresse de l'échec de l'échec de l'échec de l'échec et de l'échec 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 On peut dire par exemple qu'il y a de l'argent qui est caché quelque part. Non. En fait, sur la coupe passe des audits financiers tous les ans et donc on publie les résultats on en parle dans les nouvelles au mars 2021 par exemple on a publié les résultats concernant l'audit de l'échec de l'échec de l'échec de l'échec de l'échec et on ne peut pas s'agir avec tant de nombreuses de l'échec de l'échec de l'échec et de l'échec de l'échec de l'échec et de l'échec de l'échec de l'échec et de l'échec n'est pas possible. Et aucune pyramide financière n'aurait pas pu être en contact avec un certain nombre d'organes d'État donc passer toutes les commissions être résidant d'une zone économique spéciale et obtenir un permis de construire cela n'aurait pas été possible. Ну а еще раз что касается именно MLM структуры то сегодня ее используют абсолютно все и банки и страховые компании да обычно это 2-3 уровня у нас их больше поэтому к нам так много вопросов если бы не было вот этой большой партнерской сети не было бы сейчас нету вебинар не было бы такого активного строительства потому что не было бы ни заинтересованных людей в таком количестве ни такого количества денег я не считаю что это это эффективно потому что именно эта система сегодня позволяет нашему проекту развиваться теми темпами которыми мы развиваемся млм и млм млм это млм это маркетинг 21 du premier siècle. Dans un ou deux, ils vont utiliser tous. Aujourd'hui, même les marketplaces et les товaires ils vont utiliser. Et vous savez, je pense que à l'avenir, de plus en plus de sociétés vont utiliser le modèle de MLM, donc ce modèle de marketing de partenaires. Je pense que c'est vraiment le modèle du 21e siècle et je pense que très bientôt, tout le monde va utiliser ce modèle. Même les marketplaces aujourd'hui l'utilisent. Parce que ce genre de marketing permet de payer pour les résultats. D'ailleurs, les compagnies ne doivent pas mettre de l'argent dans les réclames. Les compagnies payent de l'argent dès qu'elle a obtenu des clients, dès qu'elle a obtenu des résultats. Pourquoi ce modèle est-il tellement efficace ? Parce que dans ce cas, la société paye pour les résultats. Il n'y a pas de paiement en avance pour la publicité, non. La société paye au moment où elle a obtenu un client. Je vous demande, s'il vous plaît, il ne faut pas faire cette confusion entre les schémas Pongi et le vrai MLM. Ce sont des choses très, très différentes. Mais c'est vrai que les pyramides financières utilisent le MLM aussi. Et c'est pour cela qu'il y a tellement de confusion. Oui, c'est vrai que des pyramides financières aussi peuvent avoir des sites Internet. Mais cela ne veut pas dire que si une société a un site Internet, cela veut dire que c'est une pyramide financière. Je pense qu'il est un peu étrange de faire des parallèles de ce type. Je suis assez longtemps répondu à ce sujet, mais je pense qu'il est très important. Et je me suis espérée, que je suis complètement répondu et que des questions n'ont plus. J'ai passé un moment pour répondre à cette question, parce que je pense que c'est vraiment important. Et j'espère que maintenant il n'y a plus de questions. J'espère que j'ai tout dit. Oui, merci beaucoup, Pavel. C'était important d'avoir un éclaircissement par rapport à ce genre d'annonce et surtout de dire qui, effectivement, nous discrédite un petit peu. Je voudrais aussi préciser que moi, ça fait plus de trois ans maintenant que je travaille avec la compagnie. Elle a plus de quatre ans et que je suis payé tous les jours ou presque. Et en l'occurrence, il n'y a jamais eu de défaillance. Et on ne peut pas accuser la compagnie quatre ans après de ne pas payer les gens et d'être considérée comme une pyramide. passons à présent à une autre question qui est un peu différente qui concerne la vérification de nos comptes Solar Group. On nous a demandé récemment par Antoine, qui est donc le directeur, le bras droit du PDG, de faire des vérifications des comptes avant le 1er septembre. Parlait-on du 1er septembre 2021, il est déjà passé, ou parlait-on du 1er septembre 2022? Parlait-on du 1er septembre 2021 ou 2022? C'est à dire, je ne sais pas ce qu'on a vu d'Anton. Je ne sais pas ce qu'on a dit, mais je sais, que l'année dernière, on a plané faire la vérification de la plupart des utilisateurs. Je sais, que cette работe est très active, mais je ne sais pas si elle est terminée, je ne sais pas si tout le monde a été vérifié, je ne sais pas si tout le monde a été vérifié. Si vous voulez, je peux me renseigner et puis vous envoyer la réponse. Oui, toujours est-il que la vérification est très importante et que chacun doit faire la vérification et qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'y parviennent pas ou qui ont des difficultés. Et j'aimerais bien qu'ils remontent leurs difficultés jusqu'à mon niveau, par exemple, pour qu'on puisse les aider au mieux. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et j'aimerais encore rappeler que la vérification est une très importante procédure et elle est obligatoire. Et si vous avez des difficultés avec cette situation, vous m'avez dit que vous m'avez dit. « Peut-on passer à une question suivante ? » Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. « Je ne vais pas répondre, car je n'ai pas de statistiques préparées. Mais maintenant, il y a une travail sur les chiffres. Et ces chiffres nous planchons publier. Combien de personnes, combien de personnes s'arrêtent, combien de personnes s'arrêtent. Tout ce que nous allons publier. Et nous allons attendre ce qu'il reste. C'est vraiment une très bonne question. Je peux dire que maintenant, nous sommes en train de préparer les informations. Maintenant, je n'ai pas de statistiques sur moi. Et je peux vous dire que maintenant, on est en train de calculer les chiffres. Et très, très bientôt, on va publier tous les chiffres. Combien il y a de partenaires, d'investisseurs, combien de gens on a récoltés, combien il reste à récolter. Mais bon, je vous propose d'attendre encore un petit peu. Et très, très bientôt, toute cette information va être publiée. D'accord. La question suivante est de savoir, bon, bien qu'il y ait eu une réponse un peu partielle tout à l'heure, c'est quel est le fameux prochain projet que nous allons avoir ? Est-ce qu'on a le droit de savoir aujourd'hui déjà ? Est-ce qu'il faut avoir un petit peu d'informations ? Ou est-ce qu'il y a pareil une date où on va apprendre cela réellement dans les prochains ans ? C'est qu'il y a déjà des prochains questions. On peut peut-être un projet qui va faire pour un projet, qu'il y aura un projet ? Est-ce que c'est ce qui va, c'est-ce qu'il y a déjà une date ? Alors, si on peut. Oui, après tout ce projet de l'avion, il y a plus de projet de l'aduino, on a plan d'appuyer par rapport au jour. Et, c'est-ce que, ce qui va, dans mon avis, on va voir, c'est-ce qu'il y a deux. Donc, un projet de l'aduino, Vous savez, après la fin du projet Moteur 2 Nova, il n'y aura non pas un projet, mais deux projets en parallèle, je le pense. Donc un projet sera tout à fait nouveau et l'autre sera lié au projet de technologie Slavanka. – Bien sûr, on espère qu'il y aura peut-être même trois projets ou même cinq, mais si on veut être vraiment sûr, on peut parler d'un projet, et peut-être deux, voilà, un ou deux projets. – Pro nouveau projet, пока говорить ne буду, хотя на самом деле информация даже уже в некоторых источниках просачивается, и самые хитрые, самые внимательные уже могут догадаться, да, по некоторым, что это может быть, вот. Но пока мы официально об этом не объявляем. – Je ne vais pas dire de choses sur le nouveau projet, bien qu'il y ait déjà des fuites d'informations, et les gens les plus, voilà, je ne sais pas, intelligents, en quelque sorte, peuvent déjà deviner de quoi il peut s'agir, mais il n'y a pas encore eu d'annonce officielle, et je ne vais pas la faire maintenant. – Voilà, второй же проект, это вот продолжение действующего, как я вам сказал, это работа с Дмитрием Дуйновым. У Дмитрия Дуйновым есть идеи по строительству производств и заводов, и вполне вероятно, что для этого также будут требоваться инвестиции, и именно это, скорее всего, будет и будет являться как-то таким вторым проектом от Дмитрия Дуйновым связан с технологией славянка. – Ну и об этом тоже чуть позже подробно расскажем. Однозначно, прежде чем запускать второй проект от Дмитрия Дуйновым, нужно завершить действующий, потому что два проекта подобных вести, конечно, невозможно, но, как вы понимаете, до этого момента тоже осталось не так уж и долго. – On va en parler en détail un peu plus tard, mais vous comprenez très bien que, donc, pour commencer ce deuxième nouveau projet, il faut bien finir le premier, le projet actuel. – Так что после завершения действующего проекта, скорее всего, от Солар Групп будет предложено еще два проекта, один независимый, про который вы еще не знаете, и один продолжение работы с Дмитрия Дуйновым. – Pour résumer, à la fin du projet actuel, Солар Групп va proposer deux projets, – луна, который будет абсолютно независимым, и луна, который будет продолжать проект от Дмитрия Дуйновым. – А, да, это хорошо, как это уже дает, как это уже дает, что мы уже дает информацию. – Bien, alors, спасибо, Павел, для всего этого. Мы у нас несколько вопросов, которые мы у нас появились, как-то, я вижу, в чат, я вижу, что мы еще появились на мой смартфон, если есть еще можно ответить. и мы думаю о том, чтобы, мы следимаем, на протяжении нашей системы, когда мы сейчас на мой Stacy들을 не понимали, чтобы выделить на мой смартфон, то есть мы получили зимой суммаршем, distinguish с бонусом у нас, и каких-то, мы не смогли понять, что сумма задержать на мой смартфон. Это предлагает то, поэтому мы санитраем вещества, un bonus actuellement disponible. Tu parles de dons. C'est quoi exactement ? Oui, c'est la promotion actuelle qui demande aux gens d'utiliser leur argent qu'ils ont en bonus de partenariat, même individuellement, pour acheter même une part, sachant que c'est lié à l'augmentation du prix des matériaux. Oui, c'est l'année précédente Pro Max. Ils demandent des gens d'utiliser des bonus pour acheter des parties, en tant que dollars. Et ça, c'est lié à l'augmentation du prix des matériaux. Si j'ai bien compris, ce n'est pas lié à l'augmentation des prix du matériel, c'est lié à d'autres choses. – Vous savez tous qu'il y a deux façons, à laquelle vous pouvez faire ce que vous pouvez faire avec votre argent que vous avez gagné avec le programme de partenariat. Soit vous pouvez retirer cet argent sur votre compte, soit vous pouvez réinvestir cet argent. – Mais c'est que nous avons regardé la statistique et nous avons vu qu'il y a 1000 personnes qui ont 10 cents, 20 cents, peut-être un dollar sur le compte. Ils ne peuvent rien faire avec cet argent, ni investir, ni retirer. – Nous avons regardé les statistiques et nous avons vu qu'il y a 1000 personnes qui ont 10 centimes, 20 centimes, peut-être un dollar sur le compte. Ils ne peuvent rien faire avec cet argent, ni investir, ni retirer. – Bien sûr, on peut leur dire, par exemple, alimenter votre compte et puis vous pourrez acheter quelque chose. Mais tout le monde ne veut pas le faire. Et comme résultat, cet argent-là, rien ne se passe avec cet argent. – Et donc nous avons ajouté cette nouvelle fonction de faire un don à la société. Une personne a 10, 20, 50 centimes et elle obtient l'opportunité de donner cet argent à la société parce que de toute façon, rien ne se passe avec cet argent. Il est là, il est inutile. C'est tout à fait volontaire, c'est juste un moyen pour aider le projet à lever les fonds plus vite, ainsi vous refusez votre récompense de partenaire. Voilà. – On appelle cela un don, mais quand même vous pourrez avoir un tout petit peu de peur. C'est juste comme un geste pour que ce soit agréable pour vous. – Bien sûr, si vous avez en partenaire plus de dollars, 5, 10, 20 dollars, 100 dollars, ce fonctionnal n'est pas nécessaire d'utiliser. Vous pouvez déjà cette сумme, vous pouvez juste investir, juste en achatant un paquet d'investissement. Ou en achatant. – Bien sûr, si vous avez plus d'argent sur votre compte, 5, 10, 20, 100 dollars, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser cette fonction. Vous pouvez faire comme d'habitude, retirer cet argent ou investir de façon plus habituelle. – Mais si vous avez, comme je l'ai déjà dit, 10 ou 20 centimes, vous pouvez faire un don au projet et profiter d'un tout petit peu de part. – C'est tout. – Oui, merci. Alors, nous avons quelques autres questions. Bon, il y a des petites questions un petit peu, je dirais, un peu simples à répondre, mais qui ne sont pas peut-être de l'ordre à répondre aujourd'hui. Du genre, combien il y a de parts dans un pack ? Ça, c'est écrit dans le back office. Mais par contre, il y a toujours une question qui revient. Quelle est la différence entre les parts sociales aujourd'hui de la SRL et des actions qui auront lieu plus tard ? Et je rajouterai la fameuse question, dont on a déjà répondu dans un autre webinaire. C'est quand qu'on rentre en bourse ? – Oui. – Oui. – Donc toujours il y a des questions, ils le sont toujours commandés, qu'est-ce qu'il y a la différence entre les parts que les events et les actions ? Et je vous dit, quand elle-même sera plus la bourse ? – Oui. – Weit pas en bourse et la IPO ? – Oui. – Oui, oui. – Oui. – Oui. – Oui. – Oui. – Oui. – Oui, vous allez деньги la part du filtre. Et ces droits, elles sont juridiques des droits de l'entraînement. Alors, c'est quoi la différence ? Aujourd'hui, vous achetez des parts. Ces parts vous donnent un droit légal d'exiger. Vопрос. Что же vous avez le droit de требuer? Oui, vous avez les droits de l'entraînement. A ce que vous avez le droit de l'entraînement, vous avez le droit de l'entraînement de l'entraînement. C'est-à-dire, selon cette juridique de l'entraînement, la compagnie doit, en place d'entraînement, prédocier les actions de l'entraînement de l'entraînement. Et la question se pose. Donc, vous avez le droit légal d'exiger quoi ? Et donc, justement, vous avez le droit d'exiger les actions. Selon les règles de ce schéma légal, la société est obligée de vous fournir des actions de l'entraînement de l'entraînement. Na finansowych rynkach, обычно, это называется «derivatif ». Это производный финансовый инструмент. Это, в данном случае, vous, на текущем этапе, ну, пока переведите, да. Au marché financier, ce mécanisme s'appelle, donc, «derivatif ». C'est un outil financier. Et, согласно вот этому «derivatifу », vous, сейчас, как бы, владеете не акциями компании «Sowelmash », а vous, а компания обязана вам эти акции передать сразу же, как только они появятся, сразу же, как только произойдет акционирование компании «Sowelmash ». Pour l'instant, «Sowelmash» не имеет свои акции, так, но, dès que эта société obtient свои акции, dès qu'il y a ce процесс d'obtention des акций, à partir de ce момент, la société est obligée de vous les fournir. Почему так сделано? Ну, в общем, по подобной схеме, сейчас, организовываются многие crowdinvesting и crowdfunding проекты, потому что именно такая юридическая схема позволяет привлекать финансирование из разных стран. Pourquoi donc on utilise ce schéma? C'est très courant pour le financement participatif, parce que cela aide à lever les fonds des pays différents. Если бы мы сразу сейчас продавали акции, нам бы пришлось получить финансовую лицензию абсолютно в каждой стране, в которой мы работаем, потому что акции – это именно ценная бумага. И в каждой стране нужно получить разрешение, чтобы продавать ценную бумагу. А стран, у нас почти 200 в проекте сейчас. финансовую финансовую лицензию международную и продаем именно доли. Maintenant, nous vendons des parts, et c'est tout à fait légal, c'est dans le cadre légal, et nous avons une seule лицензь internationale сделать для сделать для это. После завершения финансирования, компания Sovelmash выпустит акции и сразу же инвесторы получат возможность свои доли поменять на акции и владить акциями компании Sovelmash. À la fin du financement, Sovelmash obtiendra les акции et vos parts seront échangées contre les акции. Проведение же IPO планируется на 2024-2025 год. То есть здесь должен пройти один финансовый год, чтобы компания отработала в полномасштабном, скажем так, режиме. и уже в этом моменте будем активно готовиться к IPO. Поэтому после того, как предприятие заработает, один, два года минимум потребуется для IPO. Острею кузнецовый год. what's the introduction в бourse, л'ипо, что это называется. Это сделаем в 2024-2025. Потому что, после первого, これа соци nuo Brussels и��� madeс信ясь, donc il faudra qu'elles fonctionnent en mode plein pendant une année au moins et puis il faudra une ou deux années de travail de préparation donc on tous, cela fait 2024-2025 et je vous rappelle que nous avons encore une chose comme l'intérieur de la bourse quand vous pouvez vendre vos dollars plus avant d'aller à l'IPO vous pouvez aussi vendre vos actes, ce n'est pas obligatoire et je vous rappelle qu'on aura également une bourse interne où vous pourrez avant l'introduction aux bourses réelles avant l'introduction, voilà, avant l'IPO vous pourrez également échanger ou vendre ou acheter vos parts et donc c'est la même chose concernant les dividendes les dividendes seront payés plus tôt que la société ne passe à la bourse parce que ce sont des choses qui ne sont pas liées Est-ce qu'il y a encore des questions ? Oui, alors il y avait une autre question mais sur laquelle on a déjà répondu qui disait concernant les parts, je voudrais savoir un peu sur le calendrier de la rentrée en bourse et si la construction est modifiée est-ce que ça modifie aussi l'entrée en bourse ou l'issélier parce que bien sûr la société doit avancer Donc je fais un peu question-réponses là parce que ce sont un peu des questions simples et je réponds rapidement à la place de Pavel si tu peux bien traduire à Pavel Anastasia Oui, oui D'accord. Donc, de quoi bénéficie-t-on lorsqu'on fait des investissements à partir du bonus de partenariat ? Eh bien, vous bénéficiez de parts sociales aujourd'hui qui deviendront des actions plus tard. Donc, c'est des réponses un peu simples que je peux donner rapidement. On remercie beaucoup Pavel pour les réponses qu'il a données. Donc, tu peux lui traduire, bien sûr, Anastasia. En château, il dit qu'on est très reconnaissant à Paul pour l'information qui est évoquée. Alors, 100 dollars investis va donner quoi en actions ? Eh bien, l'équivalent de 1 dollar, une action, une part égale une action. Vous avez le nombre de parts dans votre back office. Quand est-ce qu'il y aura la bourse ? On vient de répondre. Voilà. Est-il possible de retourner l'argent du partenariat, c'est-à-dire le retirer ? Oui, bien sûr, vous pouvez retirer votre argent. Voilà, j'ai vite répondu à quelques questions parce que c'est des questions simples. Et moi, j'en ai une encore à Pavel. Est-ce que vous allez améliorer prochainement des choses dans le compte Solar Group, ou est-ce que celui-là va rester comme il est actuellement ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a quelques questions. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une autre question. Est-ce que vous allez améliorer le chiffon Solar Group ou est-ce que celui-là ? Ou est-ce que celui-là aujourd'hui est-ce que celui-là ? C'est-à-dire que celui-là ? C'est-à-dire que celui-là ? Oui, c'est-à-dire que celui-là ? Oui, c'est-à-dire que celui-là ? Oui, vous savez, il y aura une grosse mise à jour du back-office, il y aura le design qui sera tout à fait différent. Bien sûr, on a essayé de faire de sorte que ce soit simple pour vous de comprendre ce que c'est. Et nous espérons que cela va vous plaire, cela va avoir lieu très prochainement. Bien, reste à savoir si Pavel a un petit scoop à nous fournir sur quelconque question qu'il aurait peut-être dans sa boîte secrète. Vous savez, les choses sont secrètes, elles sont secrètes justement pour la raison. Et donc, il est difficile de les dévoiler, elles sont secrètes. Je peux vous dire qu'il y aura des nouvelles très importantes qu'on va partager avec vous très bientôt. Il faut juste attendre un tout petit peu et toutes les choses doivent se faire en bon temps. Oui, on dit toujours, tout arrive à un point qui sait attendre. Oui, vous savez, il y a une phrase, c'est qu'il y a tout, c'est qu'il y a quelqu'un qui sait attendre. Vous savez, les gens qui vont suivre les nouvelles, qui vont aller au webinaire, c'est sûr qu'ils ne vont pas manquer d'informations. Ils vont prendre les informations sur les meilleures conditions pour investir, d'autres informations. Vous savez, celui qui possède les informations gagne. Donc, suivez-nous. Oui, c'est ce que disait Robert Kiyosaki. Merci beaucoup pour ce petit rappel. Bien, je voudrais laisser aussi un petit peu de repos à Pavel parce qu'il y a déjà tard à Moscou. Nous avons beaucoup apprécié, nous apprécions toujours beaucoup les réponses et je pense que ça s'est vu également aussi par le public qui était là ce soir. Et donc voilà, je voudrais aussi féliciter Pavel d'avoir pris le look de Youneuf avec la chemise à carreau. Vous savez, ce qui concerne mon Luc, je dirais qu'il faut toujours surprendre les autres. pour que les autres ne se fatiguent pas de la façon, voilà, de ma façon de m'habiller. Oui, mais si c'est sérieux, je suis juste à la maison. Nous avons déjà presque 12h de la nuit. Je vais juste aller dormir. Mais à l'heure tard, je suis toujours prêt à répondre à vos questions. Et pour être sérieux, je suis déjà chez moi. C'est pour cela que je porte cette chemise à carreau. Et effectivement, il est assez tard. Il est presque minuit. Et juste après notre conversation, je vais aller me coucher. Mais bien sûr, je suis toujours ravie de répondre à vos questions et d'être avec vous. Merci beaucoup, Pavel. On va vous libérer pour que vous puissiez encore avoir une bonne journée de travail demain. Merci beaucoup, Anastasia. Et puis, bien sûr, à très-très bientôt avec de multiples autres questions qui sont toujours posées par les membres. Merci beaucoup pour l'invitation. et invitez-moi encore. Je serai toujours ravie de revenir et je ferai de mon mieux pour vous expliquer les choses et pour donner mes réponses. Très bien. Merci. Bye-bye. Bonne soirée à tout le monde et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée et à très bientôt. Merci beaucoup pour la traduction, Anastasia, et bonne nuit. Bonne soirée à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada